Aujourd'hui, je me rends à la Fondation Michel Crémer. Grâce au soutien de tous les joueurs de la Loterie Nationale, la Fondation peut promouvoir la recherche médicale en endoscopie avec une collaboration entre ingénieurs et médecins. Bonjour professeur ! Est-ce que je peux enlever mon masque ? On est à 1,50 m, on peut enlever le masque. J'ai vu le grand panneau à la Fondation Michel Crémer. Alors qu'est-ce que c'est ? Le but est de mettre ensemble les ingénieurs qui font de la recherche plus fondamentale, les cliniciens qui font de la recherche clinique. C'est vraiment un co-développement qui amène ce que nous pensons ensemble être le mieux pour le traitement du patient. Donc si je comprends bien, vous fonctionnez avec un endoscope. Oui, je vais vous montrer. Donc l'endoscopie, c'est faire du diagnostic ou du traitement en entrant par les voies naturelles. Donc c'est un tube qui est muni d'une caméra de haute définition. Et donc ce que je vous montre ici, c'est un instrument tout à fait simple qui est une pince. Si vous poussez un peu sur ceci... Ah oui, ok. Et donc vous voyez que si je le passe dans mon canal, ce qu'on appelle un canal thérapeutique... Ah ben voilà, en fait si on regarde sur l'écran, on voit vraiment la pince qui s'ouvre et qui se ferme. C'est incroyable. Quels sont les avantages de l'endoscopie thérapeutique ? La plupart des interventions que nous faisons ne nécessitent qu'une nuit d'hospitalisation. L'intervention que nous faisons est similaire aux interventions qu'on faisait dans le temps. Jadis par l'aparotomie, c'est-à-dire qu'on ouvrait le ventre, ou plus récemment par l'aparoscopie en faisant des petits trous. Eh bien nous, nous ne faisons même plus de petits trous et nous allons directement sur le site opératoire. C'est quand même vraiment une révolution. Est-ce que c'est un projet qui vous tient à cœur ? C'est-à-dire que c'est mon métier et mon métier est un peu ma passion. Ce qui est le plus gratifiant, c'est de voir des patients pour lesquels il n'y avait pas vraiment de solution, dont la vie était parfois très difficile, et de les voir après le traitement mener une vie normale et mener une vie beaucoup plus confortable. Le support que nous avons reçu de la Loterie Nationale nous aide dans ce passage à la recherche clinique et c'est clairement toute une série de choses qui pour moi ne peuvent que m'enthousiasmer. Un peu plus loin, une ingénieure est en plein développement d'un projet. Bonjour ! Merci ! C'est ici le projet Fénix ! Tout à fait, c'est ici le projet Fénix ! L'idée c'est de traiter des cellules intestinales ou de l'estomac, du tube digestif, avec du plasma pour les tuer et qu'elles se régénèrent automatiquement après. D'où le nom Fénix pour la régénérescence des cellules après avoir traité le tube digestif. Alors tu me parles de plasma, mais c'est quoi du plasma ? Le plasma en fait, il y en a partout autour de nous. Le soleil c'est du plasma, les néons c'est du plasma, les éclairs c'est du plasma. C'est le quatrième état de la matière, en plus du solide liquide gazeux. Alors moi j'aimerais beaucoup me voir ce que ça donne. Mon tube de plasma se remplit d'hélium et du coup tout le tube s'illumine. On va voir si je l'ouvre. Ça disparaît. Ça disparaît parce qu'on remet de l'oxygène et de l'air. Visuellement c'est très beau quand même. C'est très beau.